Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est un jour qui a marqué l'histoire de la télévision en 2001. Love Story, la première émission de télé-réalité, débarquée sur nos écrans. Et c'était une véritable révolution. Ce soir à 20h55, W9 diffusera la première partie d'un documentaire qui retrace l'histoire de la télé-réalité en France. Alors 15 ans après ses débuts, où en est-on aujourd'hui ? Dans un instant, nous serons en direct avec Loana, et également avec IEM, candidate de Secret Story 5, qui a elle aussi marqué l'histoire de la télé-réalité. Mettons, on est avec Philippe Tuillier. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes producteur de ce documentaire, patron de ADL TV. D'abord, qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce documentaire ? D'abord, on a voulu faire une plongée dans nos souvenirs. 15 ans après, les images sont incroyablement émouvantes. D'abord, franchement, on critique la télé-réalité, mais ce qu'on y voit là, dans ce documentaire, c'est beaucoup d'émotions. On retrouve les grandes figures emblématiques, évidemment, de la télé-réalité. Là, c'est deux documentaires de 90 minutes. Ce soir, on revisite le loft, donc vous l'avez dit, Popstar, Le Bachelor, La Nouvelle Star et Le Pensionnat de Chavagne. Et puis plus tard, ce seront d'autres émissions. Mais certains disent que cette arrivée de la télé-réalité, finalement, ça a tiré globalement la télé vers le bas. Alors, ça a permis surtout une autre écriture télévisuelle. J'ai l'impression, enfin, j'en parle, mais je crois que beaucoup de professionnels sont d'accord avec moi. C'est qu'on écrit la télévision différemment. Y compris les documentaires, par exemple. Y compris les documentaires ou les sujets d'actualité, on joue des faits, de montages qui ont été empruntés à la télé-réalité. Et puis, il y a ces personnages qui nous ont marqués. Love Story, c'est bien évidemment Loana. On le disait pendant la publicité, quand on se parlait, on disait, 15 ans après, elle est toujours là. Et il y a toujours ce besoin de la voir, de lui parler. Elle est en direct avec nous. Bonjour Loana. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Ramport. C'est un plaisir. C'est vrai que vous sentez qu'il y a toujours cette envie autour de vous, cette envie de vous voir, cette envie de vous entendre, 15 ans après. Oui, 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 exactement. Les gens, quand je les rencontre dans la rue, me demandent quand est-ce qu'on vous revoit à la télé. Vous nous manquez, vous nous manquez, revenez vite. Et ça fait très plaisir. Et vous, quels souvenirs vous gardez de ces années-là ? Parce que ce soir, on va replonger il y a 15 ans. Vous, vous dites quoi ? Que finalement, ça a été un bien pour vous ? Ça a totalement bouleversé votre vie, c'est sûr ? Mais est-ce que vous gardez du positif de ces années-là ? Je gardais beaucoup de positif. J'ai rencontré des grandes personnes comme Jean-Paul Gauthier. J'ai fait des voyages extraordinaires et des rencontres avec des publics tellement émouvantes, avec des enfants, des femmes enceintes qui portaient une petite Loana et tout, qui m'ont dit on va l'appeler comme vous. Et c'était génial, oui. Et des années après, vous n'avez pas de regrets par rapport à ces années-là ? Parce qu'on sait que ça a été, on ne va pas revenir sur toutes vos galères parce que tout le monde les connaît. Et on sait que ça a été dur et vous avez eu des moments très durs. Mais vous ne vous dites pas que peut-être si vous aviez choisi une autre voie, les choses seraient différentes et peut-être plus simples ? Peut-être qu'elles seraient plus simples, mais je préfère qu'elles soient compliquées. Non, non, je ne regrette rien du tout. Même si j'ai eu des bas, maintenant j'espère revenir vers le haut et c'est le principal. Aujourd'hui, Loana, quand on vous parle de télé-réalité, si demain on vous propose de revenir dans une émission de télé-réalité, par exemple, vous fuyez ou vous vous dites pourquoi pas, ça s'étudie ? Je ferais plutôt une télé-réalité reportage pour pouvoir monter du droit, par exemple, les animaux en vente d'extinction, ce genre de trucs, une télé-réalité reportage, mais pas une télé-réalité où on m'enferme, non, je ne le ferais plus, je pense. Vous êtes la première star de la télé-réalité en France. Dans un instant, on sera avec I.M. qui, elle, est arrivée dans une autre génération. On connaissait un peu plus tous les trucs de la télé-réalité, tous les petits arrangements avec la réalité, justement. Aujourd'hui, vous restez emblématique et les gens vous le disent. Vous regrettez peut-être aussi de ne pas être revenue plus rapidement dans d'autres émissions ? Non, pas du tout. J'ai pris mon temps et je pense revenir au moment où il faut. Au moment où j'en ai envie, besoin. Et c'est très bien comme ça, oui. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur, Loana. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. On va parler justement avec quelqu'un qui est d'une autre génération de télé-réalité. C'est I.M. I.M. Nour, ancienne candidate de Secret Story 5. Bonjour, I.M. Bonjour. Merci beaucoup également d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. C'est vrai que vous aussi, vous êtes un personnage emblématique de la télé-réalité, mais vous l'avez sans doute vécu avec un peu plus de recul, un peu plus de distance que Loana. Écoutez, justement, pour reprendre les propos que vous venez d'avoir, justement, c'est vraiment le contraire parce qu'on est à milieu d'imaginer les conséquences qui va se passer par la suite. C'est-à-dire que même en regardant les programmes, on pense avoir une appréhension sur les choses et pouvoir les gérer. Et il s'avère qu'après, en fait, on ne gère pas du tout. Ça ne se passe pas du tout comme prévu. On n'a pas conscience des conséquences. On n'a pas conscience de l'impact qu'on va avoir ou de l'engouement qu'il va y avoir autour de nous. Donc, non, vraiment, je n'ai pas pu tout anticiper, sincèrement. Ça veut dire que quand on regarde le programme, on se dit, ah oui, on va réussir à maîtriser, on va être plus fort. Et quand on se retrouve plongé au milieu de tout ça, on est un peu dépassé par les événements ? Alors, pas spécialement au sein du jeu. Parce qu'au sein du jeu, étant donné qu'on est coupé du monde, c'est vrai qu'on n'a pas encore conscience de ce qui se passe à l'extérieur. Mais la chute, et quand on revient à la réalité, c'est vrai que c'est délicat parce qu'on ne s'attend pas à tout ça. C'est vrai que d'être quelqu'un qui vivait dans l'anonymat et de se retrouver du jour au lendemain en couverture de magazine, à rencontrer des jeunes filles qui pleurent quand elles vous voient, alors que bon, vous ne comprenez pas forcément pourquoi, parce que vous n'avez rien fait d'autre qu'être vous-même. C'est vrai que tout ça, c'est un petit peu perturbant. Et tout ça, je n'avais pas anticipé, sincèrement. Et pourtant, vous en sortez très bien, Iem, au final. Écoutez, oui, mais je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que les gens parlent de la télé-réalité comme si c'était une maladie. Il faut savoir quand même qu'il y a plein de personnes qui s'en sont très bien sorties. Je pense à Karine Ferry, je pense à Stili Boulet. Il faut quand même préciser qu'il n'y a pas des gens stupides dans la télé-réalité. Il y a aussi des gens qui ont un potentiel, qui ont un talent. Et voilà, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, mais aussi à force de travail, de plutôt tirer mon épingle du jeu. Et justement, j'aimerais mettre un point d'honneur là-dessus. Il n'y a pas que des gens stupides qui ne font rien de leur vie après. Il y a aussi des talents qui arrivent à poursuivre les choses et à voir une vidéo intéressante par là-dessus. Juste une dernière question. Loana disait à l'instant, la télé-réalité, pourquoi pas en refaire ? Est-ce que vous dites la même chose ou pour vous c'est fini et vous êtes passée à autre chose ? Alors, je ne referai pas de télé-réalité pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, dans mon évolution à moi personnelle, j'ai l'impression d'avoir passé, entre guillemets, un cap. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire de l'animation. C'est une passion. Et c'est vrai que, voilà, ce n'est plus dans mes centres d'intérêt de faire de la télé-réalité, bien que je ne regrette pas du tout de l'avoir faite, car c'est aussi grâce à la télé-réalité que je suis là aujourd'hui et que je peux vivre de ma passion. Donc non, c'est vrai que je ne referai pas de télé-réalité, mais je ne regrette pas du tout d'en avoir fait. La télé-réalité m'a apporté beaucoup de choses. Merci beaucoup, IEM. Je vous embrasse. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Philippe Tullier, quand on entend Eloana et IEM, on sent quand même que c'est deux époques de styles différents. On va ressentir ça également dans l'emportage ce soir ? Alors oui, bien sûr, mais surtout on voit la différence. C'est-à-dire que l'OANA arrivait vierge de toute expérience, pour le coup. C'est qu'en revanche, IEM ou d'autres qui ont suivi avaient déjà les références de ce qui se passait dans des émissions d'enfermement. Et même si elles ont été surprises, comme le disait IEM, elles ont un peu vécu certaines choses assez difficilement. Malgré tout, elles ont vécu des choses différemment. Restez avec nous, on fait une pause. Et puis dans un instant, c'est Willy Roveli qui arrive. A tout de suite.